Bonjour tout le monde, aujourd'hui un petit spécial sur un petit jeu de voiture, en fait petit boy si on veut, c'est Cart World Series, sorti sur Playstation 1, qui est en fait un jeu de Formule 1, si on peut dire ça comme ça, je suppose que c'est un autre, un autre, ben pas la Formule 1, ça va être genre Formule Indie ou un truc comme ça, et en fait, c'est fait par une compagnie que j'ai de la misère à lire le nom, mais c'est quand même marqué Sony dessus, il y a le logo de Sony, donc on voit Sony Interactive Studios of America, donc non, ce n'est pas de la crap, et non, contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, on s'est dit, Cart World Series, avec une image juste d'une voiture comme ça, c'est plutôt banal et on a déjà vu ça des millions de fois, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est un, ben, du moins je trouve que c'est un très bon jeu, en fait, ça fait longtemps que j'y ai joué, ok? Parce que j'y ai joué en démo, donc avant même que le jeu soit sorti, sur un Playstation Jam Pack, qui venait avec la console, qui était à mon cousin d'ailleurs, et puis, lui, il avait acheté le jeu, et on avait eu beaucoup de plaisir à y jouer, parce qu'effectivement, il peut jouer à deux en même temps, en écran partageux, ce qui est une très bonne chose. On a aussi un mode, un mode carrière, et des circuits qui ont quand même bien du bon sens, pas d'affaires de fantaisie, cette fois-là, c'est de la simulation pure et dure. Avec, comme on entend quand même, le son est quand même pas mauvais. Et la conduite, il me semble, à l'époque, que c'était vraiment bon, et on se dit que, c'est quand même, c'est ça, c'est Sony, là, je sais pas, qui ont mis un certain budget, et peut-être même que c'est le moteur de Grand Tourismo, où un a servi à l'autre. Ça serait à vérifier à quelque part, je ne suis pas sûr, je lance ça comme ça, juste parce que c'est la même compagnie, mais bon. Alors, on a un petit temps de chargement, ok, assez rapide. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, on a choisi le nombre de joueurs, on peut avoir un console linké, mais en fait, je ne vois pas un joueur link, je ne vois pas, ok, à quoi ça sert. À moins que ce soit deux players link, mais deux players contre deux players, c'est possible, mais bon, on ne vérifiera pas ça aujourd'hui. De toute façon, ça m'étonnerait bien gros qu'il y ait du monde qui l'essaye avec quatre consoles, en fait non, deux consoles et deux jeux et deux télévisions. On a une single race et on a les saisons. On a continuer la saison, les crédits et les options. On va aller voir les options, qu'est-ce que ça donne un peu. Alors, on a, en fait, c'est tout des collants qui sont un peu sur la voiture, plutôt original d'ailleurs, autre que d'avoir un menu classique avec du texte qui est en haut, même format tout le temps, la même police. Pour le contrôle, bon, on a la cloche qui sert à, évidemment, qu'il faut peser pour shifter. On a le brake, on a le gaz et la vue arrière. Ouais, il me semble qu'on peut avoir la version, en fait, conduire en mode automatique. En fait, je crois que c'est là, mode arcade, mode simulation. OK, donc, je vais prendre le mode arcade avec les dégâts, ouais, pourquoi pas. On a le nombre de tours, on a le son, la musique, OK, pour les sons de voiture. La difficulté, en fait, ça, ça va être le plus facile, je pense, rookie, intermédiaire et pro. Donc, je vais prendre, bon, rookie, OK. Le nombre de tours, qui s'est marqué 4%. En fait, ce que je me doute, c'est selon le circuit total, parce que c'est sûr, de faire une course en saison, ça ne doit pas être simplement, on va dire, un tour, trois tours. Ça doit être un full circuit, genre 80 tours, un truc comme ça. Ben là, j'exagère peut-être un peu. Alors, on a les vrais pilotes. En fait, je ne sais pas, je ne peux pas, il me fait un carpentier, en fait, c'est lui que je vais prendre. Parce que c'est un Québécois, et je suis Québécois. Alors, on peut choisir la bonne automatique ou manuelle. On va prendre l'automatique. Là, je commence une saison, OK. On va juste, ça, est-ce que c'est pour changer le personnage? Oui, OK. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a ici, qu'est-ce que c'est? OK, donc, c'est le circuit, en fait, l'ovale, pour aller essayer, je suppose, notre... En fait, non, c'est le canon sur le prochain circuit, et on fait Race pour commencer. Alors, c'est un ovale. On a le pit, évidemment, parce qu'on en a besoin. Et on a, si on voit, de la zone à gauche, la zone pour passer, c'est avant le tournant, et à la sortie du tournant, c'est marqué le trouble spot, qui est la place un peu la plus trouble, où est-ce que tout le monde se remet à peu près en ligne. Donc, faire un dépassement dans cette zone-là, c'est pas super. Alors, on a le petit chargement en bas à droite, qui est, en fait, le chronomètre. Alors, pour l'instant, de ce qu'on voit de l'interface du jeu, c'est quand même très bien pensé et assez original. Donc, ça aide, OK. Ça donne un peu plus le goût de jouer, on s'entend là-dessus. Là, le temps de chargement est assez long. Je ne sais pas si le jeu a juste gelé, parce que je ne l'ai pas encore essayé. C'est la première fois que je le mets dans ma console, depuis que je l'ai, ça fait quand même un bon bout déjà. Je ne sais même pas s'il fonctionne. Donc, oui, c'est possible qu'il y ait gelé, mais je vais attendre encore quelques secondes en essayant de combler le temps. Et donc, c'est ça. Donc, en fait, nous autres, on jouait à ça, puis on a fait probablement un bon 4-5 heures en fil, juste à s'amuser à ce jeu-là, qui était quand même... On avait bien aimé. On avait vraiment aimé. Là, je trouve ça un peu dommage. Parce que j'arrête... En fait, il fallait que j'appuie. Ah! Oh non, le con! Le nul! Le nul! OK. Donc, on peut faire un car setup. Alors, assez simulation, merci. Pour permettre, en fait, au... Là, exemple, ici, c'est les ailerons. Pour avoir les degrés, pour avoir, en fait, pour couper le 20, tout ça. Parce que selon les circuits, si on a besoin de plus d'accélération, plus de top speed, eh bien, comme là, l'exemple, ça serait plus de sub speed que de l'accélération. Eh bien, c'est important. On a ici la tanque, en fait, qu'on peut ratisser, mettre moins d'essence ou plus d'essence. Évidemment, le véhicule, ce qui arrive, c'est qu'il est plus pesant. Évidemment, je vais faire, parce qu'il ne va pas falloir que j'arrête au pit, pour... Enfin, au puits, plutôt. Au puits, pour faire, en fait, pour mettre du gaz. Alors, ça peut être une stratégie, oui. Si c'est calculé, d'exemple, bon, je vais arriver à peu près à moitié d'un tour sur un circuit plus complet. À moitié de mon essence, ce n'est pas super. Et si jamais, en exemple, je pourrais faire trois tours à peu près pile, mais si je réduis ma capacité, bon, de faire trois tours pile et là, de me fouler, bien, ça peut toujours être plus avantageux que de faire, exemple, un demi-tour ou un tour de plus et de prendre un peu d'avance. Alors, on a le choix d'état heure, dur ou mou. Et pour ce qui est de l'accélération ou du top speed, alors là, on peut mettre un peu ce que ça donne. Alors, moi, je vais prendre un peu plus de speed pour cette fois-là, parce que c'est quand même presque un ovale, on va dire un rectangle. Et on va y aller directement comme ça pour la course. Alors, c'est parti. Il me semble qu'on ne peut pas avoir de vue intérieure. En fait, oui. La vue intérieure directement sur le... En fait, ça, c'est vraiment cool. Je ne m'attendais pas à ça. On a même le compteur. Bon, OK. Le volant ne bouge pas vraiment. Je pense qu'on va dire que le volant est un peu plus bas. Mais l'impression de vitesse, c'est quand même très bonne. Les sons sont très bons. Parce qu'ils n'ont quand même pas fait ça à moitié. On voit les mêmes lettrage. On est capable de lire ce qui est marqué sur les pneus. C'est bien foutu quand même. Bon, OK. Wow. On s'entend que c'est pixelisé quand même. Vous allez dire, bon, OK, j'ai passé dans la Terre. Ça ne m'a pas trop ralenti. Bon, évidemment, j'ai le mode arcade. Je suis dans le mode arcade. Donc, je suppose que ça joue pour beaucoup. Alors là, je suis à 192. Je suppose que ça doit être des milles à l'heure et non pas des kilomètres heure. Parce que 192 kilomètres heure, je trouve que... Wow. On a vu ici un petit bug de collision. À moins que ça soit ça, le mode arcade. On vérifie ça pour le prochain adversaire. qui va être lui, OK? Oh! On a vu des traces ici que les pneus ont commencé à maganer. En fait, là, je le pousse. Il n'y a à peu près pas grand-chose qui se passe. En fait, je vais juste peut-être le passer tout simplement. En fait, là, ça, c'est un 5 tours. Sur ce circuit-là, c'est un 5 tours. Alors, et voilà. En fait, je pense qu'en simulation, ça doit être beaucoup plus complexe. Oh! 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 Je vais le perdre! Je vais le perdre! Ah! L'enfoiré! Alors, comme on voit, bon, franchement, assez... assez impressionnant. Bon, OK, la distance d'affichage, on voit un peu les véhicules, on les perd. Il faut quand même se dire que c'était PlayStation 1. Quand même, je ne me rappelle plus exactement la date de la sortie de jeu. Mais ça ne devait pas être aux alentours de 2000. Ce n'était pas sur la fin de la console. Et pourtant, là, pour le feeling de conduite, je le trouve très bon. Il va rester à savoir en simulation qu'est-ce que ça va donner si ça va être beaucoup plus, beaucoup plus dur. En fait, là, c'est ça. C'est que le compteur, le compteur de vitesse part d'en bas. En fait, en bas à gauche, il se ramasse à droite. Ce qui est... à droite, en plein milieu, sur le compteur de la voiture. Ce qui est vraiment bien, parce qu'il n'y aurait pu, exemple, le laisser à gauche. Donc, ce petit souci du détail qu'on va voir, c'est plein de petits détails qui font que, oui, ça fait bien. En fait, je peux enlever un peu l'interface et changer aussi le classement, le sort de classement, si je veux l'enlever. Et là, ce qui arrive, c'est que la seule chose, c'est les miroirs à gauche et à droite. On ne voit absolument rien en arrière. Il faut appuyer sur le cercle pour voir en arrière. Bon, OK, on va dire, la puissance de la machine, peut-être qu'ils n'ont pas pu se permettre ça. Peut-être un miroir... Bon, en fait, je vais dire un miroir simple. Bon, c'est sûr que la Formule 1, ils n'ont pas de miroir en plein milieu pour regarder en arrière. Alors, j'ai fini quatrième, pas plus en ce dans les trois premiers, malheureusement. J'aurais aimé. Mais ce n'est pas grave. Alors, je suppose qu'ils vont me donner des points. Je n'ai pas de carte mémoire, je ne peux pas sauvegarder. En fait, c'est ça, c'est que... Il fallait que j'appuie sur X tantôt. Désolé pour le temps d'attente. C'est mon erreur. Et est-ce que ça va... En fait, c'est là, ça devrait être théoriquement fini de charger. Et c'est encore marqué Loading. OK. En fait, je n'ai pas arrêté au puits, d'ailleurs. Pas cette fois-là. En fait, c'est marqué Loading, mais il faut que j'appuie quand même. Quand le téléchargement est rendu au bout. Donc, c'est peut-être un petit détail qui est oublié de mettre Press X pour avancer. Un truc comme ça. Je pense que ça aurait été nécessaire. Parce qu'on aurait pu attendre longtemps tantôt. Parce que moi-même, j'aurais sûrement redémarré le jeu. Bon. Petit bug technique. Alors, on va aller mettre ça en simulation extrême. Et... Et voilà. Et on va faire juste un circuit normal. De base. Ouais, pourquoi pas. Ça va faire un peu différent. Pourquoi pas. Alors, on y va. Dans ce circuit. En fait, c'est celui à lequel j'étais rendu à faire. Mais là, je le fais simplement en course simple. Alors, oui. Quand on joue à 2, je ne sais pas si on peut mettre ou non les ordinateurs. Parce qu'il me ressemble à fait. Quand j'avais joué à l'époque, c'est que il y avait quand même... En fait, c'était... La piste était remplie quand même comme si c'était en solo sauf qu'il y avait un autre joueur. Un autre véhicule qui était remplacé par le deuxième joueur. Bon. Là, en fait, il était marqué Press X to start. Alors, il n'y aura pas de qualif. C'est directement... On est 15 dans le circuit. Alors, on a l'essence qui s'est rajoutée en bas comme on peut voir la jauge. En fait, là, c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué comme circuit. Parce que, bon, on s'entend qu'il va y avoir des tournées et ça ne sera pas juste toujours tournées à gauche. Alors, quand ça va freiner, je dois freiner aussi. Alors, je dois quand même changer moi-même mes vitesses. Alors, là, bon, évidemment, vous allez dire, bon, il n'est vraiment pas bon dans ce jeu-là. Mais, il faut dire que ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. En plus, parce que ça, ça prend quand même une certaine période d'adaptation. C'est certain que c'est de la Formule 1. Ce n'est pas Need for Speed qu'on peut toucher les murs et qu'il ne se passe absolument rien. Quand même. Alors, c'est sûr qu'il aurait peut-être pu mettre un petit... un petit... wow, 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 wow. Une petite mini-carte pour voir où sont les adversaires. Je crois que ça aurait pu être intéressant de le mettre. Mais, en tout et partout, il faut dire que le jeu est quand même bien. Franchement, graphiquement, bon, c'est sûr, c'est pixelisé comme je l'ai dit. On voit les décors aux alentours. Mais quand même, ça reste facilement jouable. Mais le plus le fun, dans ça, c'est ça. Et voilà. Destruction totale. Oui, je sais, je sais. Je sais, c'est un peu simple. Mais, il faut dire qu'il y avait un cheat qui nous permet de respawner plein. Il me semble qu'il y en a un comme ça. Et ce qui arrive, c'est que j'ai fait ça à peu près 8 ans juste à rouler en sens inverse. et mon cousin aussi pour essayer de faire, en fait, le plus gros crash possible. Et, en fait, on a fait boyer le jeu tellement, on est tellement rentré fort en collision que mon véhicule a parti dans le ciel et l'écran est devenu noir dans l'écran du bas et en haut, ça a freezé. assez impressionnant. Merci. Alors là, pour la cause, ça va être à peu près ça qui va se passer. Alors, quand je vais arriver dans le premier tournant, je vais simplement me tourner de bord et attendre quelques secondes et partir en sens inverse. J'ai déjà perdu mon aileron de devant. Ça va bien. Alors, petit truc, on enlève ça parce qu'on n'en aura pas besoin. On a juste besoin du son de la voiture. Alors, quelques secondes encore et on se fait un petit délire pour terminer sur ce jeu qui est, ma foi, excellent. Sauf le petit bug, évidemment, pour le bouton du X. Et j'y vais. c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501